... Je vous propose maintenant d'aller un peu plus loin avec Manu Defailly, qui est directeur de l'Office économique wallon-du-bois. Il va donc synthétiser ce qu'il faut retenir de cette pression, voire de cette menace qui pèse sur la ressource forestière en Wallonie. Je vous dis, M. Defailly, vous avez un bon quart d'heure. Et attention, j'ai reçu un petit crayon en bois. Quand on dépasse, je tape sur le bout des doigts, ça fait mal. Ça va faire un peu juste. Je vous le signale. Bon. Bonjour à tous. Il était initialement prévu, comme vient de le dire, M. Bévert, qu'à la suite de ce montage vidéo, nous présentions un... Quand je dis nous présentions, ça veut dire les organisateurs. Un exposé de synthèse. Mais si la synthèse doit rassembler des éléments par opposition à son antonyme, l'analyse, qui doit distinguer des éléments, peut-être est-il préférable de parler d'analyse maintenant. Pourquoi ? Parce que le montage vidéo qu'on vient de voir rassemble déjà pas mal de choses. Et en rassemblant toutes ces choses, cela devient un ensemble assez dense, assez touffu, parfois assez confus, et qu'il est parfois donc difficile de comprendre. Et la nature des problèmes est peut-être difficile à appréhender. Je crois en particulier utile de rappeler quelques notions élémentaires qui sont au cœur du débat d'aujourd'hui. Et ce sont notamment les notions de ressources, récolte et approvisionnement, qui sont des notions distinctes. Est-ce que ça passe comme ça ? Voilà. Alors, très très rapidement, la ressource, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la forêt, bien sûr. Ça, je pense qu'on aura bien compris. La récolte, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est ce qu'on prélève annuellement comme bois dans la forêt. Et l'approvisionnement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est la manière dont cette récolte est distribuée entre les entreprises. C'est la manière dont les besoins des entreprises peuvent être satisfaits. Alors, voilà une image qui peut paraître un peu incongrue. M. Bévert s'est risqué tout à l'heure à une analogie avec la pêche. Moi, je le fais avec un troupeau de bisons dans les grandes plaines de l'Ouest américain. On peut faire une comparaison entre les entreprises de la filière bois et les tribus indiennes. Pour les tribus indiennes, la ressource, c'était le troupeau de bisons. La récolte, c'était le nombre de bêtes qu'ils tuaient annuellement. Et l'approvisionnement, c'était la manière dont ces bêtes étaient distribuées entre les tribus indiennes. Le système a été plus ou moins en équilibre longtemps, jusqu'à ce que des pionniers américains décident de construire une ligne de chemin de fer transcontinental. Ils ont eu besoin de viande de bison et ils ont brutalement déréglé le système. Ça a entraîné notamment les guerres indiennes. Voilà, on reviendra à cette analogie. Elle s'arrête plus ou moins là, n'est-ce pas ? Les bisons couraient. Heureusement, les épicéens ne s'en fouillaient pas au bruit de la tronçonneuse, ce qui compliquerait singulièrement, évidemment, la tâche des exploitants. Alors, on comprend bien, évidemment, que la nature même de la ressource va conditionner la récolte. L'ampleur de la ressource, les essences dont elle est constituée, etc. Et la récolte va conditionner aussi la disponibilité, j'y parviendrai, en matière première pour les entreprises. Mais inversement, si les entreprises sont particulièrement gourmandes, elles peuvent modifier la récolte. Et à ce moment-là, la récolte elle-même modifie la ressource. Donc, il y a une interactivité assez importante entre ces trois éléments. C'est l'éternelle question. On ne sait jamais très bien si l'activité de la filière est déterminée par la forêt qui pousse ou par les entreprises qui tirent. On ne sait pas très bien. Il y a une indication dans la séquence vidéo. Monsieur Vandenhaven dit à un moment, nous nous orientons plutôt vers, pour Spanolix, nous nous orientons plutôt vers la production de produits finis que vers une augmentation de notre capacité de production. Ça signifie là, clairement, qu'on a choisi de tirer une plus grande valeur ajoutée d'une matière constante et non pas de chercher plus de matière ailleurs. C'est exactement dans l'esprit de cette journée, comment, à partir d'une matière donnée, d'un volume donné de matière, tirer une valeur maximale. Alors, la ressource maintenant. La ressource, elle est difficile à quantifier, elle est difficile à caractériser. Pourquoi ? Parce qu'on peut la caractériser par une série de variables. Je prends celle qu'on évoque le plus souvent ici. On peut s'exprimer en termes de superficie, en termes de volume, en termes d'essence, d'âge, de dimension. En termes de propriété, en termes de qualité. Donc, tout ça, ce sont des choses qui caractérisent la ressource. Ce sont des variables importantes dont les évolutions doivent être prises en considération parce qu'elles conditionnent, évidemment, toute la chaîne de l'approvisionnement. Alors, heureusement, pour caractériser la ressource, nous disposons en Wallonie d'un outil assez extraordinaire qui est l'inventaire permanent des ressources forestières. Extraordinaire autant dans sa conception que dans sa réalisation. J'en dis deux mots, simplement. Les responsables de l'inventaire sont ici, dans la salle, et sont bien plus qualifiés que moi, pour vous en parler. Simplement pour illustrer l'ampleur du travail que cela représente. On évalue l'état de la ressource par un échantillon qui est constitué de 10 000 unités d'échantillonnage réparties sur toute la forêt Wallonne. 10 000 unités d'échantillonnage. Et sur chacune de ces unités d'échantillonnage, ce sont des placettes matérialisées dans la forêt, et bien on prend quelques 320 données à propos d'une centaine de variables. Donc c'est un travail vraiment colossal, c'est très fastidieux. Et c'est tellement fastidieux qu'on ne peut faire une mesure complète de la forêt Wallonne qu'en 10 ans. Donc toutes les années, on visite 1 000 placettes. Et après 10 ans, on a réalisé un cycle complet. Alors, je disais que l'évolution des variables qui caractérisent la ressource est très importante. Mais évidemment, pour constater une évolution, il faut qu'on puisse faire des comparaisons. Des comparaisons entre un premier cycle et un deuxième cycle. Quand on a fait un premier cycle, on a eu une vie très statique de la forêt. C'était simplement un descriptif. Maintenant, le premier cycle s'est achevé en 2008. Donc c'est seulement depuis 2009 qu'un deuxième cycle a été amorcé. Et qu'à la lumière de ce deuxième cycle, une comparaison peut être effectuée par rapport au premier cycle, pour voir comment les variables évoluent, pour voir quels sont les problèmes qui peuvent se présenter en matière de ressources. Tout ça pour expliquer qu'on en arrive maintenant seulement à digérer les premières données qui nous permettent une comparaison. Donc toutes les impressions sont traduites en chiffres, sont objectivées seulement depuis un an ou deux. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si on veut maintenir une ressource dans l'état où elle se trouve, il faut que la récolte, évidemment, satisfasse un certain nombre de conditions. Il faut notamment que la récolte équivale à l'accroissement biologique. Qu'est-ce que c'est l'accroissement biologique ? La forêt, elle grandit. On a parlé d'un hectare d'épicéas qui produisait toutes les années 10 m3 environ. Si on enlève 10 m3 par an dans cet hectare d'épicéas, on garde la ressource identique. Si on enlève plus que 10 m3, on commence à grignoter le capital. Alors, il faut que la récolte soit aussi régulièrement répartie entre les essences, entre les âges, les dimensions, les qualités, sans quoi on déséquilibre la ressource, on déséquilibre la forêt. Bon, alors, si on a une ressource qui est maintenue par une récolte qui est satisfaite aux conditions que je viens d'évoquer, et si, avec cette récolte, les entreprises de transformation du bois, de valorisation du bois sont satisfaites, et bien le système est en équilibre, le système peut se maintenir. Évidemment, vous vous en doutez bien, ce n'est pas tout à fait le cas maintenant, l'approvisionnement n'est pas tout à fait satisfait, vous l'avez entendu, donc le système est en train de se déséquilibrer. Alors, pour bien comprendre ce qu'il se passe, pour jeter un petit peu de lumière sur cet ensemble assez confus que constituait le montage vidéo, il faut préciser que la situation des résineux est complètement différente de la situation des feuilles. Pourquoi est-ce qu'elle est complètement différente ? Eh bien, tout simplement parce que dans les résineux, j'ai un marché qui est florissant, mais j'ai une matière première qui commence à être insuffisante. Chez les feuillus, c'est exactement l'inverse. Chez les feuillus, j'ai une matière première qui est largement suffisante, mais je n'ai pas de marché. D'accord ? Donc, ça nous permet de comprendre que selon qu'on s'adresse à une filière feuillue ou à une filière résineuse, la nature des problèmes est tout à fait différente. Voilà. Alors, en ce qui concerne les résineux, venons-y. Évoquons ces chiffres qui ont déjà été maintes fois cités, non seulement par M. Kévy, mais aussi dans le montage vidéo. Nous avons ici des taux de prélèvement en résineux. Qu'est-ce que c'est le taux de prélèvement ? Eh bien, c'est la quantité de matière rapportée à l'accroissement biologique. Donc, si on dépasse l'accroissement biologique, eh bien, je le disais, on grignote le capital. Regardons ce qui se passe pour les résineux. Eh bien, on voit que dans la forêt soumise, pour le moment, on prélève plus que l'accroissement biologique. On prélève 111% de l'accroissement biologique. Alors que dans la forêt privée, on prélève 134% de l'accroissement biologique. Et si on ne considère pas l'ensemble des résineux, mais plus particulièrement l'épicéen, qui est l'essence de base pour la construction bois, la construction bois qui est une des locomotives de la filière, eh bien là, on constate qu'on a 117% en forêt soumise et 145%, presque 150% en forêt privée. Donc, on prélève presque une fois et demi l'accroissement en épicéen, en forêt privée. Donc, il y a manifestement un comportement assez différent entre le propriétaire privé d'une part et le propriétaire public d'autre part. Monsieur Sneijers l'avait évoqué. C'est peut-être lié à des éléments conjoncturels qui font que le marché est intéressant, pour le moment, pour les propriétaires privés. Regardez ici, très rapidement, quand on regarde comment se répartissent les mises à blanc d'épicéen par catégorie de circonférence. Eh bien, on constate que l'énorme majorité des mises à blanc en forêt soumise, elles concernent les catégories 120 et plus. Donc, on prélève des gros bois. C'est lié à un effet structurel, au fait qu'il y a une grande majorité de bois qui arrivent à maturité maintenant. Par contre, en forêt privée, eh bien, on voit que les 120 et plus ne représentent que 20% des mises à blanc et que, par contre, il y a des petits bois, 60-90, qui sont mis à blanc. Et ces petits bois qui sont mis à blanc en 60-90, ça représente 30% des mises à blanc totales, ce qui est évidemment relativement important. On voit là se distinguer les comportements des privés et des publics. En ce qui concerne les feuillus, la situation, je vous le disais, est radicalement différente. On ne prélève en forêt soumise que 76% de l'accroissement et 55% en forêt privée. Là encore, il y a une différence qui est liée à des éléments conjoncturels et à des éléments de marché. Le feuillus se vend mal, donc les propriétaires hésitent à le mettre sur le marché. La situation est différente selon qu'il s'agisse de chaîne ou de hêtre. En chaîne, on ne prélève grosso modo que 60% de l'accroissement, alors qu'en hêtre, on prélève presque tout l'accroissement en forêt soumise, mais très peu en forêt privée. Encore une fois, pour le moment, le hêtre traverse une crise assez cruelle, n'est-ce pas ? Il est commercialement, pour le moment, presque complètement inintéressant. Alors, quand on regarde les choses sous cet œil, on ne considère qu'un point de vue qui est productiviste. On ne considère que l'influence que le marché peut avoir sur la récolte et sur la ressource. Mais en réalité, vous le savez, la ressource, la forêt, elle est multifonctionnelle, donc elle est soumise à toute une série de sphères d'influence. Il y a d'autres éléments qui déterminent la qualité de la ressource que le marché, que la filière bois. Alors, parmi ces éléments, il y a évidemment, parmi ces sphères d'influence qui déterminent l'évolution de la ressource, il y a les environnementalistes, la sphère environnementale. Et une étude a été réalisée par le professeur Rondeux en 2009-2010 sur l'impact que les mesures environnementales pouvaient avoir sur notre ressource forestière. Et quand on dit mesures environnementales, ce sont celles qui sont contenues dans le nouveau code forestier et celles qui sont contenues dans le programme Natura 2000. On voit que les mesures environnementales vont provoquer la disparition à terme. Et quand on dit à terme, c'est 10-20 ans, en fait c'est une révolution, mais ça a déjà été amorcé. Une disparition à terme de 34 000 hectares d'épicéens. 90% de la réduction des surfaces liées aux mesures environnementales concerne l'épicéens. C'est 34 000 hectares d'épicéens qui vont disparaître. Ils vont réduire la production en épicéens de 335 000 m3. Donc il y a là un mouvement qui s'est amorcé. On voit très bien ici qu'il y a à la fois une réduction des surfaces et un prélèvement trop important. Les deux se conjuguent pour diminuer la disponibilité en matière première. On parlait d'abandon des parcelles. Remarquons que quand une parcelle d'épicéens est mise à blanc, elle ne replantait qu'une fois sur 3 en résineux et une fois sur 10 en épicéens. Et quand une parcelle d'épicéens est mise à blanc, une fois sur 4, on laisse la parcelle évoluer naturellement. Et on voit apparaître un recrut naturel. Maintenant, que faire face à cette situation et comment faire ? C'est le prototype de questions qui ont justifié la création de l'office économique wallon du bois. D'une part, on a le gouvernement wallon qui ne sait pas très bien comment agir parce que la filière est disparate, elle est atomisée. Il y a parfois des intérêts antinomiques au sein de la filière. Le gouvernement wallon ne parvient pas à se faire une religion à ce propos. Et d'autre part, la filière a le sentiment de ne pas être entendue. Donc l'office économique wallon du bois, quel est son rôle ? C'est d'établir un lien entre l'esphère de pouvoir et la filière de manière à faire remonter les désidérataires de la filière vers les pouvoirs publics et de manière pour les pouvoirs publics à concevoir de manière pertinente les mesures à prendre et à assurer le suivi de ces mesures. C'est la raison donc d'être de l'office économique wallon du bois. En l'occurrence, en matière d'approvisionnement, qu'est-ce que l'office a fait ? Il a créé un groupe approvisionnement qui a eu pour premier mérite d'établir un dialogue entre les producteurs d'une part et les transformateurs d'autre part. Et ce groupe approvisionnement, il s'est réuni quatre fois. Il a étudié la question sur base des données fournies par le DNF, qui sont les premières données quantifiées. Et puis, il a élaboré un certain nombre de mesures qu'il serait susceptible de prendre pour corriger le tir, pour résoudre les problèmes qui se posaient. Ces mesures concernent l'arrêt de la surexploitation de la ressource résineuse. Alors, arrêter la surexploitation, c'est une chose, mais il y a des massifs résineux qui ont disparu, il faut aussi les reconstituer. Il y a aussi des mesures qui ont été élaborées en ce sens. Et puis, des mesures pour faciliter l'approvisionnement des Syries, qui, pour le moment, rencontrent des problèmes qui limitent fort leur activité. Voilà. Alors, je vois des gens qui regardent leur montre avec un air inquiet. Il est temps de penser à conclure. Je jette un bref regard en arrière sur cet exposé, et je constate qu'il est globalement insatisfaisant. Pourquoi est-ce qu'il est globalement insatisfaisant ? Parce que, si on veut étudier les problèmes liés à la ressource et à l'approvisionnement, on doit le faire d'une manière assez complète, et il est impossible de le faire de manière complète dans le cadre d'un tel exposé. Que manque-t-il dans cet exposé ? Il manque une dimension internationale. On ne peut pas circonscrire les problèmes à l'échelle wallonne. Le rayon d'approvisionnement d'une grosse Syrie, chez nous, c'est de l'ordre de 300 km. Le rayon d'approvisionnement de notre grosse papeterie dans le sud du territoire, elle est entre 300 et même 500 km. Donc on voit qu'on déborde très largement des frontières. Donc ne considérer que la ressource, pour juger des difficultés d'approvisionnement des Syries, que la ressource wallonne, excusez-moi, pour juger des difficultés d'approvisionnement des Syries ou de la transformation du bon en général, c'est très largement insuffisant. Il faut se livrer à une analyse à l'échelle internationale qui, elle, est beaucoup plus compliquée, parce que les données ne sont peut-être pas aussi précises, parce qu'il faut les interpréter, et c'est un travail en soi. Ensuite, il manque dans cet exposé une analyse prospective. À part les prévisions effectuées par le professeur Rondeux suite aux mesures environnementales, il n'y a pas, dans ce qu'on a, d'éléments prospectifs, d'éléments qui nous permettent de préfigurer l'avenir. C'est très difficile. Or, l'avenir, pour le moment, il pourrait être relativement inquiétant. On parlait de l'analogie avec les bisons en début d'exposé. Quand Buffalo Bill est arrivé et qu'il a tué des tas de bisons, ça a créé des tensions relativement importantes. Bon, ici, peut-être que le bois énergie, par exemple, pourrait être le Buffalo Bill de la filière bois. Peut-être que le bois énergie déclenchera des guerres indiennes dans la filière bois. Est-ce que c'est raisonnable ? Que va-t-il se passer ? Pour cela, il faudrait se livrer à une analyse prospective. Or, les analyses prospectives qui ont été réalisées jusque maintenant sont apparues assez fragiles et assez faibles. Pourquoi ? Parce que le modèle qui se base simplement sur, d'une part, ce qui est récolté dans la forêt et, d'autre part, sur le besoin des entreprises sont des modèles qui sont faibles, qui sont inefficaces. Il faudrait prendre en considération d'autres éléments. La ressource forestière ou la ressource en bois qui est hors forêt. Il faudrait corriger les facteurs de conversion entre matières premières et sillures, plaquettes, pellets, etc. Donc, il y a toute une série de précisions à apporter pour faire des prospectives pertinentes. Voilà. Et ce qui manque surtout à cet exposé, c'est une heure ou deux pour être complet. Alors, je voudrais terminer par un mot sur l'Office économique Wallon-Dubois. Le fait que le gouvernement Wallon ait créé l'Office économique Wallon-Dubois exprime clairement son intention de prêter l'oreille à la filière, d'aider la filière dans son développement économique. Nous sommes confrontés à des problèmes fondamentaux. Le problème de l'approvisionnement est un problème fondamental qui va conditionner notre activité économique. Les différents secteurs, les multiples secteurs dont la filière est constituée, ne peuvent pas résoudre seuls ce problème de l'approvisionnement. Ils doivent conjuguer leurs efforts, ils doivent se réunir, ils doivent présenter au pouvoir public un front uni, ils doivent parler d'un langage commun. Et l'Office économique Wallon-Dubois a cette possibilité de présenter au pouvoir public un front uni, de parler d'un langage commun. Il faut profiter de cette possibilité. Le problème de l'approvisionnement n'est pas le seul problème aigu auquel la filière est confrontée. Il y a la nécessité de reconstruire une capacité de recherche et de développement, notamment, qui manque cruellement à la filière. Il y a le problème des quotas CO2 qui devraient être redéfinis pour permettre à la filière de bénéficier de ses atouts environnementaux, etc. Donc, c'est une occasion idéale, maintenant, pour prendre ces problèmes à bras-le-corps, pour faire taire des dissensions internes et pour, enfin, s'apercevoir que ce qui unit les différentes composantes de la filière est bien plus fort et bien plus important que ce qui les divise. Voilà, c'est sur ce vœu que j'interromperai mon exposé en vous remerciant. Applaudissements